Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être ici. Je remercie la municipalité de Quétigny et notamment la direction du cinéma qui nous prête cette salle gracieusement. Je remercie également le service culturel et notamment Axel Moger, que je ne fasse pas des mauvaises interprétations, et Jean-Sylvain Michel pour leur participation qui, je pense, va favoriser grandement la réussite de ces trois séances. Donc là, nous sommes réunis pour le cinquième festival du cinéma palestinien. Nous en sommes déjà au cinquième. Nous avons commencé en 2018. L'idée est venue lors des rassemblements Place du Barreuset qui sont initiés par le collectif pour une paix juste et durable. Alors, de 2017 à 2024, ça fait un peu plus que cinq ans, mais il y a eu une interruption dans les années 2020-2021. Bon, vous vous doutez pourquoi. Ce cinquième festival est donc né de ce projet. Par rapport à ce projet, au départ, pour nous, c'était important de faire connaître la situation que vivent les Palestiniens en Cisjordanie et dans la bande de Gaza et faire connaître leur culture. Vu la situation actuelle, je vais peut-être un peu parler du mouvement maintenant sur Dijon, du collectif pour une paix juste et durable, qui s'est notablement élargie. Je crois que nous sommes 35 associations, partis, qui sont réunis autour de ce collectif. Et donc, ce collectif appelle tous les samedis après-midi, à partir de 15h, Place d'Astrasie, à une manifestation depuis octobre. À part, peut-être qu'une ou deux fois qu'on sautait pendant les vacances, mais jusqu'au début juillet, c'est tous les samedis. Donc, ce rassemblement permet de demander à cesser le feu immédiat à Gaza, une aide humanitaire à la hauteur des besoins, qui sont malheureusement extrêmement importants actuellement, aussi bien en nourriture qu'en moyens d'hébergement, et en médicaments, et matériel médical et médecin. Nous demandons aussi la libération des prisonniers palestiniens détenus de manière arbitraire en Israël, et la libération des otages détenus par le Hamas. Nous demandons aussi le blocus de Gaza et la protection de toutes les populations, ce qui est très difficile à mettre en place, là, actuellement. Le collectif actuel, aussi, en plus des manifestations le samedi, projette de faire une marche pour Gaza, pour la paix à Gaza, le dimanche 23 juin. Cette marche sera de Beaune à Dijon, en quatre étapes, et, en fait, la distance entre Beaune et Dijon, enfin, Beaune et Cheneuve, ce sera, ça correspond à la longueur de la bande de Gaza, entre Gaza et Rafa. Donc, si vous voulez participer à cette marche, on peut s'inscrire sur le collectif, auprès du collectif, le contact, le contact, oui, le contact, pardon. Oui, il y a des flyers juste là-haut, effectivement, où vous aurez le contact directement, et l'organisation au dos de la marche. Pour cette marche, il y a aussi besoin de personnes, oui, de personnes pour marcher, mais aussi de personnes pour l'organisation, qui demandent une organisation très importante au niveau du parcours et au niveau de chaque point d'arrêt pour des, comment dire, des animations ou distribuer de l'eau, de la nourriture, si besoin. Donc, il y aura des arrêts de Rabonne, Corgaux, loin, Nuit-Saint-Georges, Mauret-Saint-Denis. Pour l'instant, on ne sait pas encore exactement où seront les arrêts, les demandes sont en cours. Voilà, venez nombreux, marchez, je pense que ce sera très chouette et qu'il fera beau. Voilà. Alors, maintenant, on va peut-être revenir plus particulièrement au festival. Donc, le collectif qui porte le festival est beaucoup plus restreint. Donc, c'est quelques organisations, l'AFPS, Al-Rohad, le Mouvement de la Paix, CNT 21, le MAN, FERC-SUB-CGT et ELAPS. ELAPS, c'est une association de tonnerres parce que cette année, le festival a fait une extension sur tonnerres au cinéma Le Cyclope. Nous essayons, par le biais du festival, de pouvoir témoigner de la situation et les films permettent de proposer à un public différents aspects, notamment de la vie quotidienne, de la culture, des conditions imposées par la colonisation, des espoirs et aussi des rêves, tout ce que permet d'exprimer le cinéma. principalement, on essaie de choisir des films où il y a des réalisateurs soit que palestiniens ou les deux et quelquefois ni l'un ni l'autre. Mais on essaie quand même qu'il y ait un maximum de palestiniens cinéastes. Les conditions de création sont très difficiles pour le cinéma palestinien. Et malgré cela, le cinéma palestinien fait preuve de beaucoup de dynamisme, de créativité, de richesse, de diversité et de qualité. Il mérite d'être découvert et partagé par le plus grand nombre d'entre nous et autour de nous. Pour cette année, donc, pour ce cinquième festival qui a commencé vendredi dernier, le 24 mai, à Chenove avec le film Gaza, mon amour, se poursuit aujourd'hui, donc, avec Gaza Story de Liad Alastal et Al. Donc, Raphaël vous en parlera plus longuement après. Il se continue le mercredi 5 juin à la Maison Phare à 16h avec Wardi. Wardi, c'est un film qui a déjà été projeté lors d'une autre année dans le festival. C'est un film de Matt Grohout de 2019. En fait, il est norvégien, mais il a été tourné avec la France et la Palestine. Et c'est l'histoire d'une petite fille dans un camp au Liban. Le lundi 10 juin à 20h, ici même, il y aura le film Les Colons de Shimon Dottan, qui est un film tourné par un Israélien en 2021. On imagine que tourner, aller interviewer les colons pour des Palestiniens, c'est sûrement mission impossible. Le mardi 11 juin à 20h15, à l'Eldorado, ce sera L'Olivier, qui sont les Palestiniens, de Serge Le Perron, qui est un film tourné en 1976. Et la projection sera suivie d'un buffet et de vente de produits. À 19h30, il y aura un film Au ciné des tanneries, 1948, création et catastrophe, de Trimlet et Mustazette, d'un film de 2017. Et la projection sera suivie d'un débat et d'un apéro-buffet. En même temps, ce festival sur l'agglomération d'Igenèse, il y a un mini-festival du 6 au 11 juin, à Tonnerre, au cinéma Le Cyclope. Le 6 juin et le 9 juin, ce sera l'anniversaire de Leïla. Le 6 juin à 21h et le 9 juin à 18h30. Le 8 juin, ce sera Intervention divine à 15h30. Et le 11 juin, également Intervention divine à 18h30. Et le 8 juin, il y aura Fischlessi. Et il passe qu'une fois, celui-là. Et il y aura, il y aura, il y aura, Wardi le 9 juin à 16h. Bon, si vous... Il y aura peut-être des programmes encore là. Sinon, il faudrait demander si vous voulez avoir les infos précises sur Tonnerre. que ce n'est pas tout près, mais en même temps, bon, peut-être que vous avez l'occasion d'aller dans le coin et pourquoi pas aller voir une séance au cinéma Le Cyclope. Pour clôturer le festival, le samedi 15 juin à 16h, à La Parenthèse, à Quétigny. Alors La Parenthèse, c'est le nouveau... la nouvelle bibliothèque médiathèque qui se trouve à l'arrêt du tram, au terminus du tram 1 à Quétigny, vers la place centrale. Il y aura des lectures musicales d'auteurs d'un goûter ou d'un apéro palestinien. Et dans les différents... Alors je vais signaler parce qu'on me demande, il y aura des livres et des ventes de produits à la Maison Phare, à l'Eldorado, peut-être ici aussi le 10 juin. après, je pense qu'il y aura aussi au Tannery et à Quétigny, la dernière séance, le 15 juin. Je le signale parce que beaucoup de gens demandent où est-ce qu'ils peuvent en trouver. Bien, bonsoir. Je ne vais pas être trop long, mais un petit peu quand même, juste pour présenter... Oui, vous me connaissez maintenant. Juste pour vous présenter un peu ce qu'a été le projet Gaza Stories et qui est Yad Alastal, qui aurait dû normalement être avec nous ce soir, mais pour des raisons un petit peu personnelles, familiales. Il a préféré rester dans sa ville de Périgueux, enfin dans la ville de Périgueux, qui est la ville qui, avec sa famille, lui permet d'être accueilli en France, puisqu'il a réussi, il y a quelques semaines maintenant, à sortir de Gaza, après avoir échappé à plusieurs reprises, à la mort tout simplement, comme il le dit dans un texte qui m'a demandé de lire, qu'il devait lire notamment au plateau des Lilières il y a quelques semaines, mais qu'il n'a pas pu faire. Alors, Gaza Stories, c'est en réalité un ensemble de vidéos que vous avez peut-être déjà croisées sur YouTube, puisqu'il y a une chaîne YouTube Gaza Stories, un ensemble de vidéos, de reportages, de documentaires qui ont été réalisés par Yad et par son équipe, sur place avant octobre 2023 et le projet a pris naissance le 30 mars 2019, un an après, le 30 mars 2018, bon là, je ne vous apprends rien, mais le 30 mars 2018, c'est une date très importante pour Gaza car c'est le début de la grande marche du retour. Vous avez peut-être vu ces scènes, la grande marche du retour, les Gazaouis ont décidé d'aller au plus près de la barrière qui enceint le territoire pour protester, pour demander à ce que les réfugiés, que deux tiers des Gazaouis sont, puissent rentrer dans leurs terres qui ont été spoliées depuis 1948. C'était ça, l'idée de la grande marche du retour. Et pourquoi le 30 mars ? Parce que le 30 mars, c'est la journée de la terre en Palestine qui date de 1976, date à laquelle la première fois, il y a eu de véritables tensions très très fortes entre les colons et les Palestiniens, notamment en Cisjordanie. Ce projet a donc pris corps progressivement dans des conditions que vous imaginez déjà difficiles. Elles ne sont pas identiques à celles d'aujourd'hui, mais elles étaient déjà très très compliquées car depuis 1967, Gaza vit enserré dans des barbelés, puis depuis 2017, vit sous blocus international. Et quand on dit blocus, c'est pas un blocus depuis 2007, t'as raison, mais depuis 2017, renforcés encore plus à la suite de l'élection du Hamas en 2016 et l'éviction, en quelque sorte, du FATA de cette bande. Il est donc pour eux très difficile de pouvoir documenter leur vie. Pour une raison, c'est que Gaza est invisible en réalité comme beaucoup d'autres territoires palestiniens. Et donc, il n'y a d'après ce pari que de raconter en français et en anglais la vie quotidienne il y a toute une série. Je crois qu'il y a 255 vidéos en tout disponibles dans Gaza Stories réparties en plusieurs saisons. Vous pouvez y accéder. C'est gratuit. Vous pouvez regarder. Bon, c'est un ensemble tout à fait intéressant de la vie quotidienne là-bas. Aujourd'hui, on va en voir un condensé. C'est une petite vidéo que lui... Enfin, un petit film même puisque ça dure quand même pas loin d'une heure que Yad avait tournée pour présenter lui-même sa ville, son pays puisqu'il est né en 1987 à Gaza. Le jour, à peu près, l'année en tous les cas de la première intifada. Et il le dit dans le texte que je vais vous lire dans un instant, il n'a toujours vécu qu'emprisonné. Emprisonné parce que Gaza est une prison à ciel ouvert. On dit que c'est la plus grande du monde. Depuis le début des événements, depuis le début de la guerre en octobre 2023, il l'indique qu'il a essayé d'aller filmer, documenter la vie sous les bombes mais ça l'a complètement transformé bien évidemment et il a tout simplement perdu le matériel, perdu ses amis, perdu ses documentaristes et son projet en venant en France, en réussissant à venir en France, c'est de reconstruire non pas la ville de Gaza ni la bande mais le projet de documenter à nouveau et pour cela il engage dès maintenant une proposition d'aide financière pour lui permettre de racheter du matériel, de l'envoyer ou de l'acheter sur place quand les conditions seront réunies de manière à continuer Gaza Stories en gros Gaza Stories après le 7 octobre 2023. Donc c'est son projet il n'a pas de lien internet comme on connaît il n'y a pas de lieu particulier où aller vous pouvez si vous êtes intéressé pour financer d'une manière ou d'une autre vous rendre soit sur le site de l'UJFP l'Union Juive pour la Paix l'Union Juive Française pour la Paix soit le site de l'AFPS Association Française pour Solidarité Palestine soit vous nous contactez je le contacterai et on pourra faire transiter les dons de manière sécurisée pour que lui puisse en être destinataire et ensuite se procurer le matériel c'est donc un projet qui continue à vivre il n'est pas éteint depuis le 7 octobre voilà je ne veux pas en parler plus avant pour juste terminer pourquoi est-ce qu'il fait ça en français tout simplement parce qu'en 2011 il a réussi à sortir de Gaza pour la première fois et il est venu faire ses études dans une autre île enfin dans une autre île je compare souvent Gaza à une île mais lui il est venu en Corse à l'université de Corte faire ses études de documentariste et c'est là qu'il a pu apprendre le métier et parler français puisqu'il parle français très très bien si vous tapez Gaza Stories sur internet vous verrez vous le trouverez très très facilement maintenant si vous le voulez bien je vais lire son texte avant que nous regardions puis que nous discutions dans la deuxième dans la deuxième partie après le débat alors il commence mesdames messieurs j'ai aujourd'hui 37 ans je suis né en 1987 je me souviens un peu de la première intifada le soulèvement des palestiniens contre l'occupation israélienne j'ai grandi toujours sous l'occupation puis j'ai vécu entre 2008 et 2011 les différentes agressions à israélienne contre le peuple palestinien à Gaza mais dans mes 37 ans je n'ai que vécu sous l'occupation l'oppression l'atrocité n'ont jamais été aussi comparables avec l'horreur que nous vivons depuis 8 mois depuis quelques années j'ai pu travailler à Gaza en tant que vidéaste réalisateur journaliste j'ai filmé et fait des reportages sur plusieurs agressions israéliennes dans la bande de Gaza mais j'ai toujours insisté pour montrer le côté humain de la vie à Gaza comme par exemple à travers mes films donc Gaza Stories récemment j'ai documenté la guerre de Gaza où j'ai échappé par miracle à une mort certaine lors de ces événements dramatiques je me suis déplacé plusieurs fois dans la bande de Gaza j'ai connu j'ai découvert ce que veulent dire quitter sa maison être à l'abri dormir en ayant faim être impuissant et implacable et pardon et incapable d'expliquer à ma fille les raisons de cette guerre cette guerre qui n'a jamais été mon choix ni celui du peuple palestinien j'ai connu j'ai réalisé ce qu'était la guerre et combien notre vie est précieuse combien fuir le risque pour ne pas mourir ne pas laisser derrière moi mes filles seules pour se retrouver dans un orphelinat j'ai connu la chance échapper à la mort par miracle et être survivant parmi des dizaines de morts lors du bombardement d'un bâtiment dans lequel j'habitais mais comment se sentir chanceux alors que parmi toutes ces victimes j'ai des amis des proches la vie a tel un sens avant cette guerre à Gaza je me déplaçais toujours avec ma caméra pour montrer sa beauté ses artistes ses talents son histoire son patrimoine faire des portraits de femmes d'hommes j'ai voulu montrer que l'espoir et les rêves les rêves de ce peuple de Gaza qui apprécie la vie qui l'aime autant que possible mais depuis cette guerre la peur m'accompagne à chaque instant adieu adieu c'est le mot que j'ai dit à ma mère à mes frères à mes soeurs à ma petite famille ma femme mes filles dont la plus jeune a un an je leur disais adieu parce que chaque jour où je sortais de la maison je ne savais pas si j'allais rentrer je vivais dans quelques mètres carrés à Gaza et cette vie était dangereuse les frappes incessantes les bombes tuent tous les civils les journalistes les médecins les enfants les femmes depuis 7 mois 8 mois maintenant le peuple palestinien subit une guerre atroce plus de 100 000 victimes entre les morts et les blessés dont 75% sont des enfants et des femmes selon les rapports des Nations Unies la bande de Gaza est devenue une région de fantômes 80% de ces maisons ont été bombardées il n'y a pas de moyens de vivre sans infrastructure sans nourriture sans eau ni électricité et ceux qui ont survécu au bombardement meurent par manque de nourriture par manque de soins l'armée la plus morale du monde détruit les hôpitaux et s'efforce de faire du système sanitaire de Gaza une ruine pouvez-vous imaginer ce que put être la vie des enfants des femmes des patients et des personnes âgées au milieu de cette situation tragique beaucoup de mamans palestiniennes regardent leur bébé en train de mourir car elles ne peuvent pas leur assurer de quoi boire du lait beaucoup d'enfants palestiniens ont perdu la vie ceux qui survivront auront perdu leur enfance pouvez-vous imaginer ces habitants ces femmes ces hommes ces enfants ces vieux ces civils qui restent des heures et des heures coincés sous les décombres de leur immeuble bombardés et en perdent la vie pouvez-vous imaginer tous ces blessés de tous âges qui meurent chaque jour chaque jour à Gaza dans les hôpitaux délabrés sans électricité ni eau sans médicaments car bloqués à des car bloqués pardon à des checkpoints par par Israël à l'entrée de Gaza l'écho de la souffrance et les cris des innocents de Gaza résonnent tous les jours à mes oreilles ils me demandent de vous apporter leur message et leur espoir ils veulent vivre ils ne veulent plus de guerre ils veulent un cessez-le-feu et une paix juste et durable voilà ce qu'il m'a écrit il n'y a pas bien longtemps je l'ai eu tout à l'heure au téléphone il vous salue tous il aurait souhaité être avec vous aujourd'hui il peut difficilement se déplacer il est en tous les cas particulièrement encore résilient comme on dit car il a envie de continuer à se battre et le premier mot qu'il m'a dit dès que je peux je rentre à Gaza donc je pense que ce qu'on va voir ce soir c'est bien évidemment c'est pas je pense mais on va voir Gaza avant octobre 2023 et on pourra peut-être discuter ensuite après octobre 2023 en fonction de ce que vous aurez envie de dire voilà je vous laisse avec Yad et avec ce qu'il a fait et on a tous j'imagine une pensée pour lui et sa famille merci bon film ça me laisse sans mots c'est c'est très difficile de voir tout ça et de se dire que plus rien n'existe que beaucoup de personnes sont sous les décombres maintenant bah oui je ne sais pas si on peut débattre effectivement puisque tout cela n'existe plus du moins très peu et dans des conditions extrêmement compliquées extrêmement dures ce que j'ai remarqué quand même c'est que dans chaque épisode leurs soucis il me semble c'est de se faire entendre de de se faire voir effectivement pour qu'on n'oublie pas la Palestine je ne sais pas quand on voit ce qu'on voit à la télé tous les jours on est déçu on est amer on est malade on est triste et quand on voit quelque chose comme ce qu'on a vu du début à la fin j'ai vu qu'il n'y a qu'une seule volonté c'est d'éradiquer ce peuple et tout le long j'étais incroyablement surprise de la force qui vient d'eux c'est eux notre force en fait c'est eux qui nous donnent la force on croit qu'on fait des choses pour eux mais je ne sais pas si vous l'avez remarqué c'est eux qui nous donnent la force c'est eux les donneurs c'est eux qui donnent des leçons de vie des leçons de continuer et de tenir et tout le long du film du reportage je voyais que des cendres qui naissent des étincelles qui vont repartir donc des voilà il y a une volonté de brûler Gaza et il y a leur volonté à eux de naître des cendres de redonner vie de revenir à la vie et de ne jamais abandonner et ça c'est une leçon extraordinaire extraordinaire venant des personnes à mobilité réduite des enfants des grands des aînés de tout le monde de tout le monde de ceux qui n'ont plus rien plus rien c'est eux qui donnent la force et la foi c'est eux qui moi je dis que c'est eux qui nous ramènent à la vie alors qu'ils l'ont vu ils ont vu des vies défiler devant eux ils ont vu des villes détruites des décombres et ils continuent ils c'est extraordinaire la force où c'est qu'ils c'est qu'ils la trouvent et qu'ils la distribuent c'est des distributeurs de courage et de force je suis juste admirative les palestiniens souffrent de quelque chose c'est qu'on les entend jamais on les voit peu je parle des palestiniens qui vivent sur place et certaines de ces vidéos montrent bien aussi que s'ils sont une force de vie ils ont aussi besoin que nous on soit en solidarité avec eux mais ça c'est sûr en permanence le concept de de soumoud chez les palestiniens est très très important c'est difficilement traduisible le soumoud c'est la résilience les pieds dans le terroir dans le territoire et en même temps les bras ouverts vers les autres et ce concept est peu connu en fait en Occident alors que c'est ce qui les anime très profondément c'est dans leur vraiment très très profondément ancré et Yad en est un exemple mais on parlait tout à l'heure en aparté d'un poète qui documente un tout petit peu encore avec les moyens du bord ce qui se passe à Gaza qui s'appelle Yad Medour dont vous avez entendu parler qui est un prof de français qui qui réussit encore à faire parvenir quelques quelques informations il a il a échappé lui aussi à des bombes à plusieurs reprises voyant les appartements dans lesquels il a vécu les immeubles s'effondrer et et c'est vrai que le contraste avec ce qui est la réalité d'aujourd'hui est quand même un petit peu déjà renseigné à plusieurs reprises les agressions ont déjà causé beaucoup de dégâts des quartiers n'ont pas encore été reconstruits avant la guerre d'octobre 2023 et donc font partie des décombres les guerres si on peut se les imaginer depuis 2006 il y en a eu à peu près tous les 3-4 ans 2006 2008 2009 2012 2014 l'été 2014 a été un très très gros moment c'est des milliers de personnes tuées à chaque fois ensuite il y a eu une toute petite pause si j'ose dire ça comme ça mais il y a eu quand même la grande marche du retour 2018-2019 là où il n'y a pas eu de bombardement mais énormément de séquelles des jeunes on ne les a pas vus mais dans les vidéos il y en a un certain nombre de jeunes qui jouent au foot ont été touchés par les snipers israéliens à ce moment là et puis ensuite il y a eu 2021 dont on entend parler sur la fin les 2-3 reportages de la fin sont 2021 2021 c'est au mois de mai 2021 c'est le moment où en Cisjordanie il y a eu aussi beaucoup beaucoup d'action et les palestiniens de Gaza décident de mener enfin lancent l'idée d'une grève générale d'une grève générale à Gaza d'une grève générale à Cisjordanie et d'une grève générale chez les arabes israéliens c'est le moment d'unification de tous les palestiniens et la réponse d'Israël a été de balancer des bombes au motif que des roquettes je dis ça parce que dimanche soir je regardais les infos la 2 pour être très précis et le journaliste dit les frappes les frappes les frappes pas israéliennes les frappes Gaza oui les frappes du Hamas ont été des milliers sur Israël les frappes aucune n'est arrivée pas le cas il n'y a pas eu il n'y a pas eu de roquettes qui ont atteint le sol parce qu'ils sont ils ont les moyens et je me dis qu'en regardant ce qu'on a vu là Gaza est aussi ce moment de vérité ce moment d'illustration de ce que les palestiniens vivent ont vécu pourront vivre je l'ose espérer dans les années à venir mais il y a un mai qui s'ouvre là maintenant et ce mai nous incombe à nous je pense l'espoir dont ils font auquel ils font allusion c'est l'espoir encore des gens qui ont pu rester aujourd'hui ces images là n'existent plus ils sont au mieux tout dans le sud un peu dans l'ouest Yad me disait que sa famille mère, soeur et frère ça fait la septième fois qu'ils déménagent qu'ils sont déplacés ils sont du côté de l'ouest sur le rivage il ne sait pas où ils seront demain ou après demain et puis il reste encore des groupes de population dans le nord mais tout le reste a été complètement rasé les champs du départ on a vu à un moment le peintre l'homme peintre fait une exposition dans l'institut français de Gaza l'institut français de Gaza a été quasiment détruit au tout début du mois d'octobre enfin fin du mois d'octobre plus exactement au tout début de l'invasion terrestre l'institut français de Gaza si vous avez entendu un responsable politique français protester et en général il est couplé à l'Allemagne comme à Ramallah et les deux instituts sont souvent dans les mêmes locaux je n'ai pas entendu non plus un dignitaire allemand protester donc il y a besoin de la solidarité encore peut-être plus aujourd'hui avec tout ce qui est fait bon Dijon en fait il y a plein d'endroits où ça se mobilise hier spontanément des mobilisations ont eu lieu il y a eu quand même beaucoup de monde à Paris il y a eu du monde à Dijon il y a eu du monde dans d'autres villes Bordeaux Marseille c'est aussi ça l'élan que l'on peut leur donner et les reportages qui seront les petites vidéos qu'on va faire les petits échanges les prises de parole des uns et des autres c'est très important écrire on peut écrire sur Gaza Story c'est possible sur la chaîne Youtube de la FPS21 c'est possible c'est des messages qui leur parviennent et ils ont besoin de ce sentiment d'être pas délaissés parce que malheureusement vous l'avez sans doute compris le niveau de nos dirigeants hormis protester de temps en temps de manière très convenue de parler de ceci de parler de cela de s'enorgueillir et c'est sans doute un pas en avant dans quelle direction je reste très sceptique ce qui s'est passé avec les trois états européens aujourd'hui qui ont reconnu l'état de Palestine quand on voit les images et puis qu'on sait ce qu'il y a c'est de quel état on parle qu'est-ce qui va rester aux palestiniens pour pouvoir faire état et pour pouvoir faire peuple notre solidarité à ce niveau-là est essentielle la nôtre celle des autres pays bien évidemment je veux juste insister sur un point que la politique des dirigeants israéliens depuis la création de l'état d'Israël c'est la liquidation et l'effacement de la question palestinienne ils ont donc utilisé les méthodes les plus ignobles sur terre c'est ce que je dis c'est juste ce qui m'a frappé dans le film tout d'abord les dirigeants israéliens après le c'est pas après le 7 octobre mais aussi avant le 7 octobre et leur méthode c'est de rendre la vie des palestiniens impossible impossible par la colonisation les guerres depuis la création de cet état là cet état là ne pratique que la guerre il y a des guerres tout au long de l'histoire pour 75 ans on vit avec des guerres et ce qui m'a frappé c'est la volonté du peuple palestinien de résister à cette politique de cette politique d'éradication de la question palestinienne son attachement à la vie on voit on voit ce qui se passe à Gaza malgré les guerres plusieurs guerres plusieurs frappes plusieurs morts et bien la vie continue donc en fait c'est c'est des méthodes c'est des méthodes qui sont condamnées et qui sont vouées à l'échec ça ne marchera pas la question palestinienne ne sera jamais effacée parce que là il y a une culture il y a une histoire et puis il y a une résistance et une autre chose que je voulais insister là-dessus qu'Israël quand il frappe il frappe il ne frappe pas des gens armés il y avait un bombardement hier ou avant dans un camp de réfugiés c'est les civils c'est le lieu de culture c'est l'éducation c'est les hôpitaux et après la déclaration d'un chef de l'armée israélienne qu'est-ce qu'il dit mais on a frappé parce qu'il y a deux leaders de Hamas qui étaient cachés là donc ça s'appelle prendre vraiment des gens pour des idiots ces méthodes-là on l'a compris et puis on compte vraiment sur le soutien de la communauté internationale le peuple pour l'instant le gouvernement pour que ça change c'est clair les méthodes sont maintenant démasquées il n'y a que le soutien de la communauté internationale qui peut faire pression échanger ces pratiques ignobles à ce moment-là c'était quasiment impossible de pouvoir mettre dans le contexte rappelez-vous c'est pas si loin que ça quand on disait il faut contextualiser il faut essayer d'expliquer ce qui ne veut pas dire justifier rien que ça c'était déjà très difficile aujourd'hui on peut le faire on peut le faire grâce à ce mouvement un petit peu général qui s'est mis en place et là je parle des opinions publiques je parle pas de nos dirigeants les dirigeants si on va dans ce sens-là les dirigeants sont de mon point de vue totalement complices de ce qui se passe en Israël il n'y a pas d'autre terme s'ils n'étaient pas complices il y a depuis très longtemps ils auraient pris les décisions nécessaires conseil de sécurité des Nations Unies ils auraient appelé à des boycott et à des sanctions de manière très très forte ils le peuvent ils ont tous les instruments juridiques pour le faire bien sûr il y a les Etats-Unis qui bloquent au conseil de sécurité ils ont un droit de veto qui leur permettent d'annuler mais vous avez bien vu que dans d'autres endroits où il n'y a pas de droit de veto Cour internationale de justice en particulier les décisions sont des obligations internationales ce qui a été dit il y a quelques jours par la Cour ce qui a été dit il y a quelques mois à la fin du mois de mars et encore au mois de janvier 2024 demander à Israël de cesser les bombardements de prendre toutes les mesures pour éviter le génocide qui est en train de se mettre en place et là tout récemment ordonner d'arrêter de massacrer Gaza ça il n'y a pas de veto des Etats-Unis les Nations Unies sont malheureusement dans l'incapacité de prendre des décisions les Etats puisque ça bloque au Conseil de sécurité les Etats individuellement peuvent prendre leurs responsabilités et décider des sanctions la France en premier l'Europe mais commençons par la France allons devant chez nous déjà et vous avez entendu monsieur Macron toujours être dans une valse hésitation encore tout à l'heure oui il sera peut-être question de pouvoir parler de la reconnaissance de l'Etat palestinien quand ce sera utile mais c'est quand utile tout en étant réservé sur à quoi ça sert de reconnaître entendons-nous bien personnellement je ne suis pas sûr que ça soit le moyen de permettre au peuple palestinien de survivre mais si celle l'est j'en accepte l'augure en tant qu'individu et citoyen sans aucun problème tout à fait d'accord qu'on me montre quels seront les effets j'attends néanmoins il y a quand même eu des éléments crescendo j'en veux pour témoignage en France alors ça a à voir avec la guerre mais c'est aussi la liberté d'expression qui est sous-jacente car bien évidemment dès qu'on commence à parler de la Palestine dès qu'on commence à expliquer ce qui se passe dans cette situation et qu'on dit ce que vient de dire Mahmoud par exemple que Israël depuis le début avec la politique avec le projet sioniste c'est un projet colonial et raciste qui vise à exterminer ou en tous les cas expulser la population pour pouvoir s'imposer ce qu'on appelle en sciences sociales la colonisation de peuplement quand on le dit on est tout de suite voué au gémonie on est en situation difficile des collègues à l'EHESS ont été traités plus bas que terre pour l'avoir dit Didier Fassin en particulier etc. et j'observe que dans ce milieu un peu universitaire qui pourrait être celui que l'on peut imaginer comme intellectuel porter un petit peu le flambeau en tous les cas dire quelque chose il y a des intellectuels qui en leur temps ont dit des choses sur la réalité du monde et bien ça commence à se faire mais vraiment à mot couvert il y a une association qui s'est mise en place la CUCCP il y a une plateforme où il y a eu 1800 signatures d'enseignants-chercheurs de personnels des universités pour dire laissez-nous faire notre boulot on va vous donner des informations mais arrêtez tout de suite de nous traiter d'antisémites puisque de toute manière au bout du compte c'est ça et puis là tout récemment une association de juristes vient de se créer JURDI c'est tout récent même de cet après-midi pour être très honnête et la première assemblée générale va avoir lieu le 11 juin donc c'est vraiment Juristes pour le respect du droit international alors que n'avait-il eu l'idée de le faire plus tôt ok mais bon mieux vaut tard que jamais admettons et bien c'est pour donner des conseils au gouvernement français de manière à ce qu'il soit plus avisé sur les éléments de droit international qu'il faudrait mettre en valeur pour pouvoir soit prendre des sanctions soit agir correctement agir correctement dans le sens droit d'humain droit des droits de l'homme par exemple donc ça bouge en réalité ça bouge en Grande-Bretagne au Canada ça bouge énormément mais et là on est dans le troisième élément si j'ose dire les médias nous ici là on est tous à peu près concernés par la question tous à peu près on sait de quoi il s'agit tout simplement moi j'ai des étudiants je leur demande avant que je commence un cours sur la Palestine je leur demande de placer la Palestine sur la carte ben il y a des surprises grandes surprises parfois les étudiants qui sont en troisième année troisième année de droit et ben j'imagine que la société c'est la même chose la Palestine encore la Palestine encore et toujours mais elle est le symptôme d'une d'un ensemble de relations internationales qui s'appelle pompeusement la colonisation la colonisation de l'Occident des territoires qu'ils cherchent à acquérir pour pouvoir se maintenir comme étant entre guillemets le flambeau de la civilisation je mets des guillemets entendez-moi bien c'est de ça dont il est question derrière la Palestine et je trouve que progressivement même si de mon point de vue ça ne va pas assez vite ça bouge ça bouge beaucoup plus que ça n'a bougé depuis des décennies faut-il un malheur aussi atroce que celui-ci pour moi un génocide pour qu'on puisse enfin bouger et bien je me dis que oui là pour l'instant je le constate je le constate mais je ne suis pas encore complètement convaincu que ça puisse pénétrer tout le milieu on va dire universitaire parce que c'est quand même le milieu que je connais le mieux mais pas plus que l'opinion publique on le voit bien les samedis heureusement que les samedis il y a ça à Dijon à Marseille à Paris et dans d'autres villes heureusement qu'il y a cette ce que j'appelle moi de l'éducation populaire parce que par ce moyen là on est informé et de bouche à oreille les gens prennent quand même un peu conscience même s'il y aura toujours des réticents bien évidemment ou tout simplement des soutiens ou des indifférents et c'est probablement les indifférents les plus nombreux Luther King disait moi j'aime j'ai pas de soucis avec les extrêmes les extrêmes de mon camp ou les racistes en face de moi ceux avec qui j'ai le plus de difficultés c'est ceux du milieu ceux qui tournent en permanence avec le vent et qui mettent la tête dans le sable ceux-là c'est les plus terribles on est mal barré non moi j'en ai marre aussi d'une chose à mon niveau chaque fois on dit antisémite 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 au niveau des politiques j'en ai ras le cul vraiment et à ce rythme là je vais péter un câble je ne suis antisémite alors qu'il se passe quoi que ce soit comme on l'a vu cet après-midi on est tombé dessus avec Mahmoud manque de bol parce qu'on ne garde plus les infos manque de bol on tombe sur le sur le truc là le drapeau palestinien avec le député quand ils ont rendu l'antenne la connasse parce que je deviens vulgaire là on lui a demandé et vous vous auriez voté pour son expulsion ou pas oui parce que c'est un acte antisémite mais va te faire foutre j'en ai marre j'en ai marre peut-être que les politiques devraient faire des leçons de vocabulaire il y a antisémite antisémite je ne suis pas antisémite et je ne veux pas qu'on me foutre dans cette case jamais c'est tout j'ai pété mes plombs et je vais continuer à le faire je sors de cette salle et de cette projection impressionné par ces films et cette production si abondante d'après ce que vous nous avez raconté tout à l'heure la question que je me pose c'est que ce n'est pas une question non c'est plutôt une espèce de conviction je pense que des messages comme ça transmis par ce genre de canal et dans un univers qu'on n'est pas capable de mesurer a priori ça doit avoir des répercussions dans des endroits les plus improbables la diaspora palestinienne bien entendu un peu partout et tous les jeunes qui ont la possibilité je dis ça parce que compte tenu de mon âge canonique ce n'est pas vers ce genre de médias que je me tourne a priori mais tous les gens qui peuvent se tourner vers ça et qui le voient et qui en tirent profit et qui en retirent une image de ce qu'était Gaza de ce que peut être Gaza de ce que peut redevenir Gaza ont sûrement le moyen de se faire une opinion sur la nature de la destruction qui est infligée à ce beau pays en ce moment voilà moi je voulais vous dire aussi que sur les papiers qu'il y a à l'entrée le tract que nous avions proposé au titre de la FPS comporte au recto au verso pardon vers une pétition que je vous engage à signer demandant à l'Union Européenne de cesser ses relations économiques avec Israël c'est peut-être un acte symbolique mais si parmi vous il y en a qui ne l'ont pas encore fait allez-y et diffusez tant qu'à faire moi je voudrais revenir sur le film effectivement quand on voit comment les Gazaouis résistent parce qu'ils survivent et ils résistent et d'une façon à donner des leçons à ceux qui chouignent pour pas grand chose je voudrais dire que ça donne vraiment envie et ça justifie toutes les actions que peuvent faire des associations comme celle qui organise aujourd'hui cette soirée et c'est vrai que pour avoir vu des Palestiniens en Palestine ils ont une capacité de résilience extraordinaire qui pousse vraiment à l'admiration et à continuer à les aider et je crois que vous le faites très bien et chacun à son niveau peut contribuer encore après maintenant concernant la terminologie on confond beaucoup de choses et effectivement ça a été dit entre juifs et sémites entre 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 sionistes le sionisme c'est pas tous les juifs ne sont pas sionistes moi j'en ai vu en Israël et c'est vrai que vous avez des personnes vraiment admirables aussi qui soutiennent les palestiniens avec les difficultés qu'on peut imaginer en Israël et la vie continue et tant qu'il y a de la vie moi je crois qu'il y a de l'espoir est-ce que vous faites aussi fait partie des petites graines qu'on peut semer pour un jour et pas trop longtemps quand même parce que quand on voit des générations entières passer ça devient ça devient difficile pour eux mais résistons avec eux et merci à vous oui sur le film aussi voilà moi je suis admirative de ces de ces de ces stories qui sont courtes qui sont bien filmées il y a du rythme de la musique enfin je trouve à chaque fois que c'est une petite construction voilà donc je voudrais souligner ça dire aussi que parmi tout ce qu'on a vu ce soir bon ben on voit effectivement la richesse la variété toutes les façons dont les Gazaouis résistent à leur situation et bon moi il y en a deux qui m'ont particulièrement frappé c'est les jeunes qui font du parcours c'est à dire qu'ils utilisent un environnement qui est vraiment pas favorable où ils se sentent enfermés et leur façon de résister ben c'est justement de franchir tous ces murs enfin je trouve ça c'est très fort et aussi le témoignage de la petite fille on parle de comment ils se transmettent cette résistance cette petite fille qui a vécu un bombardement dans des conditions son père était pas là tout ça elle a eu très peur voilà et elle retrouve son poisson rouge mais en même temps elle a quand même vécu un bombardement elle a quand même vécu une destruction et donc ça aussi ça transmet ben comme maintenant on se pose la question pour les enfants de Gaza actuellement et voilà qu'est-ce que ça va donner plus tard et c'est vrai que cette petite fille voilà c'est assez symbolique aussi de comment ça passe de génération en génération voilà mais moi je voulais quand même souligner le caractère de ces histoires courtes et qui nous racontent à chaque fois quelque chose et puis bon on en a vu d'autres à d'autres occasions et vraiment c'est vrai qu'il faut inviter les gens à aller les voir parce qu'à chaque fois on est estomaqué de la diversité des films qu'a fait Yad voilà Gaza Story sur Youtube allez-y hein c'est vraiment facile moi je suis pas très doué mais alors vraiment c'est enfantin il y a de très très belles vidéos j'en ai une en mémoire c'est une jeune femme qui sculpte le sable qui est vraiment très très jolie il y en a deux ou trois autres sur le chauffeur de taxi sur le coiffeur ou la coiffeuse je sais plus exactement c'est vraiment des chroniques de vie quotidienne qui sont filmées avec oui avec une petite finesse parce que ça dure deux minutes deux minutes et demie trois minutes grand maximum c'est très très bien rythmé il y a toujours une bonne musique les traductions en français ne mangent pas trop l'image il a trouvé une calligraphie qui permet de garder une image très satisfaisante et on peut les croquer si j'ose dire autant de fois qu'on veut parce qu'on y va facilement et c'est important il y a eu deux millions oui deux millions et demi de vues déjà donc plus on y va plus pour lui c'est aussi très très important de se dire ah mon oeuvre a été utile utile parce qu'il y a la transmission utile parce que parce que vous le savez le cinéma palestinien est en grande difficulté bien avant le 7 octobre le cinéma palestinien c'est un peu ce qui l'anime dans les festivals qui sont organisés en France ou un peu en Europe c'est de donner aussi une ouverture ouverture sur ce qu'est la vie en Palestine sur ce qu'est ce peuple palestinien qui est aujourd'hui malheureusement en voie de disparition si on ne le dit pas sous cette forme là de quoi on parle de quoi on parle et ce cinéma c'est une trace et là je lisais un article dans une revue où à Toulouse le festival du cinéma palestinien de Toulouse a réussi le tour de force de récupérer je crois plus de 80 courts métrages palestiniens des années 70 et c'est à la cinémathèque de Toulouse qui a été créée depuis que sont conservés et numérisés ces documents là parce que vous le savez les palestiniens c'est un peuple de l'exil ils ont été repoussés en tous les cas l'OLP a été repoussé à plusieurs reprises Jordanie et au Liban au Liban il y avait un gros stock documentaire on est dans les années 80 70 70 80 il y a énormément de documents et des documents ont été tout simplement réquisitionnés par l'armée israélienne et les militaires israéliens les ont ramenés à Tel Aviv au point que les chercheurs savent où ils sont mais ne peuvent pas y accéder et Israël refuse de les redonner alors le prétexte c'est ouais mais à qui les redonner il n'y a pas d'état il n'y a pas de structure étatique plus exactement donc on voit la perversité et en plus et tuer l'histoire disait Elias Sambar c'est déjà condamner l'avenir de la Palestine un peuple sans histoire n'a pas d'avenir disait-il et effectivement le cinéma en fait partie et donc ces vidéos là et tout le cinéma palestinien qui maintenant est un petit peu plus revigoré mais avec énormément de difficulté permet de pouvoir continuer cette oeuvre de documentation de mémoire de conservation et de passation de l'histoire tout simplement du peuple il y a quand même des gens au niveau du ministre d'état en Israël qui ont dit qu'on avait affaire à des animaux à des bêtes donc s'il y a une chose qu'on voit dans un film comme ça c'est que les palestiniens sont des êtres vivants comme nous qui aiment qui souffrent qui se cultivent qui ont envie de jouer qui ont envie d'aller à la plage qui ont toutes ces choses là qui montrent que c'est éminemment des êtres humains comme nous et c'est vrai qu'on doit dénoncer chez nous des gens qui se prétendent la fine fleur de la formation intellectuelle qui se réclament du siècle des Lumières des philosophes très comment dire médiatiques qui participent à cette entreprise de déshumanisation des palestiniens et pour nous tous c'est une sacrée question comment se fait-il que les ukrainiens qui subissent une invasion sont considérés comme des êtres humains qui souffrent dont les immeubles sont détruits dont la vie est en grande partie détruite et pourquoi les palestiniens on considère pas que c'est des êtres humains et c'est vrai que le témoignage à travers ces films ils ont ce mérite ces films qui sont très jolis très beaux sur le plan des images mais sur le plan encore plus fondamental ils nous font partager l'humanité qu'on a avec eux quoi avec ces palestiniens avec ces gamins qui font du ces jeunes pardon qui font du parcours avec un cas aussi comme nos gamins ces gamins qui tapent le foot ces jeunes filles qui font du sport c'est fabuleux ces témoignages-là parce que moi je me dis mais il y a une partie quand même de notre opinion publique qui sans être comment dire des affreux jojo marche un peu dans ce système qui consiste à déshumaniser les palestiniens tout ce qui est un peu pour notre monde un peu blanc quoi je veux dire on peut quand même vraiment se poser la question quand on compare deux conflits en ce moment la question de l'Ukraine et la question de la Palestine jamais j'ai entendu des gens dire mais faudrait envoyer des armes le droit des palestiniens à se défendre je veux dire c'est quoi deux poids et deux mesures Alain Grèche il dit dans son dernier livre on comprend pourquoi il y a 140 états dans le monde et peut-être encore plus parmi leur peuple qui ricanent quand ils entendent de l'Occident parler de droit humain ils ricanent c'est le mot qu'ils emploient mais il y a de quoi ricaner comment on peut dire aux autres oui mais comment ça se fait que vous soutenez un dictateur qui envahit un pays et comment se fait-il que la plus grande puissance qu'incarne en quelque sorte le point avancé de notre civilisation envoie tous les jours des bombes d'une tonne qui vont écraser ce qu'on a vu parce que malheureusement ce qui est terrible c'est cette première image tu sais qu'on avait fixe avant que le film maintenant il n'existe plus il y a 80% à peu près d'après les experts là paraît-il qu'il faudrait environ 14 ans si on pouvait mettre le paquet pour reconstruire tout ça imaginons ce que ça veut dire c'est déjà une génération de jeunes enfin de jeunes et de moins jeunes mais voilà je crois qu'il y a une réelle volonté du réalisateur on a vu un seul bombardement durant tout le film on a vu on sait tous que les hôpitaux sont détruits les écoles sont détruites et c'est ciblé ils ciblent les écoles ils ciblent les hôpitaux et on voit que les gens se soignent avec l'art et le sport donc c'est vraiment une image qui m'a vraiment frappée donc on n'a pas vu de bombardement on sait que les hôpitaux sont détruits soit disant il y a des gens à masse cachés dans les hôpitaux et on voit des écoles où les gens se refugient ils sont aussi bombardés et tout ça on n'a pas vu mais par contre on a vu que c'est une volonté du réalisateur je pense que les gens se soignent avec le sport et l'art mais toutes ces séquences ont été tournées avant donc effectivement il n'a sûrement pas eu envie de montrer des bombardements mais plutôt la vie des palestiniens à Gaza mais les bombardements actuels on ne peut pas les avoir on les aura peut-être dans des séries futures qu'il envisage de pouvoir faire réaliser prochainement désolé je n'ai pas tout entendu mais je pense que vous avez dit que les bombardements des hôpitaux c'est que maintenant mais ça a toujours été tout le temps comme ça le premier cible c'est les hôpitaux et les écoles c'est pas nouveau et ils ont appris à vivre avec les moyens de bord et comme je l'ai dit tout à l'heure de naître des cendres dans le prolongement de ce que tu disais l'invisibilisation et la déshumanisation des palestiniens se joue aussi là dans ce qui se passe depuis octobre 2023 avec l'interdiction des journalistes d'entrer à Gaza et l'interdiction elle n'est pas du fait du Hamas ni du fait des palestiniens elle est du fait d'Israël et les journalistes qui résistent qui survivent encore sur place sont essentiellement des journalistes soit du cru la télévision palestinienne le média palestinien Wafa soit Al Jazeera c'est eux qui abreuvent les images mais les autres ils sont tous à Jérusalem ils sont ou ils viennent au pourtour mais ils n'entrent pas puisque Israël leur interdit d'entrer ou alors quand ils rentrent ils rentrent comme ils disent « embedded » accompagnés par les Israéliens donc ils ne voient que ce que les militaires israéliens leur disent de voir mais enfin ça c'est un processus qui dans toutes les guerres existe ça s'appelle de la propagande et si on ne pointe pas du doigt ça aussi on sait que toutes les guerres la première des victimes avant même les victimes humaines c'est la vérité et la vérité ici c'est l'existence du peuple palestinien notamment les habitants de Gaza qui il leur reste quoi à Gaza comme solution au passage le soutien des entre guillemets frères ou cousins arabes pose question à commencer par l'Egypte à commencer par la Jordanie je ne parle pas du Liban qui a lui-même ses propres difficultés depuis une trentaine d'années mais les pays du Golfe si ces pays-là étaient suffisamment aussi conscientisés comme d'ailleurs le reste de l'Occident ils ont les moyens de s'imposer à Israël ne serait-ce que par l'arme du pétrole par le gaz les moyens existent en réalité les moyens sont nombreux qu'est-ce qui détermine l'utilisation de ces moyens la volonté politique non on n'est plus dans le droit on n'est plus dans dans les grandes dans les grands discours on est dans qu'est-ce qu'on peut faire comme acte concret pour toute proportion gardée c'est vrai dans tous les conflits le plus meurtrier des conflits c'est le Soudan d'Arfour qui a des milliers et des milliers de morts depuis une quinzaine d'années qu'est-ce que fait la communauté internationale pas plus que dans ce conflit-là alors oui je te rejoins sur l'Ukraine et la Russie il y a médiatisation il y a le roman le narratif qui est construit qu'est-ce qui fait la différence entre le Soudan la Palestine et l'Ukraine je pense que vous avez tous les éléments de réponse ah oui donc il nous appartient à nous qui sommes occidentaux qui demain matin on va se réveiller on va continuer nos activités sans avoir à se poser la question si une bombe va nous tomber dessus qu'est-ce que nous on peut faire encore plus pour pouvoir assurer cette solidarité pour pouvoir témoigner pour pouvoir diffuser tu as raison je trouve que voilà il faudrait que Gaza Story soit diffusée dans n'importe quel endroit bon à l'Assemblée nationale peut-être pas mais à l'Assemblée nationale je vous ferai remarquer qu'à la fin du mois d'octobre qu'est-ce qui a été diffusé auprès des députés et des sénateurs ensuite les images faites par la propagande de l'armée israélienne Gaza Stories sans doute pas on est donc bien dans non seulement du deux poids deux mesures c'est un fait on est dans le fait accompli le processus de colonisation d'occupation et d'apartheid d'Israël est accepté par la plus grande majorité des chancelleries qui protestent qui disent ceci qui disent cela mais ça reste sur le ton du verbe ça ne passe jamais dans le ton du propos et de l'acte et c'est pour ça que je dis que même la reconnaissance c'est un acte qui serait effectivement très symbolique politiquement ça ne réduira pas les bombes qui tomberont puisque la plus haute des instances judiciaires des Nations Unies la Cour internationale de justice a ordonné d'arrêter bon je crois qu'on ne peut pas faire plus pour le coup ils ont été courageux ils ne le sont pas toujours des fois ils rendent des décisions qui sont plus calambiquées je parle de la CIG de la Cour internationale de justice bon voilà il n'y a rien qui se passe la CPI toute proportion gardée et je repars alors avec l'exemple que tu citais sur l'Ukraine n'a pas tardé très très longtemps à éditer un mandat d'arrêt international contre Poutine là on en est simplement à je vais poser la question au juge pour savoir si toutes les conditions sont réunies attention c'est un processus qui est long ça peut mettre deux à trois mois avant que le mandat d'arrêt soit réellement rendu et quand on lit la presse anglo-saxonne quand on lit la presse arabe anglaise ils trouvent que cette décision de la CPI est un peu bancale pourquoi deux Israéliens seulement et trois Hamas c'est pas moi qui pose la question c'est des journalistes mais oui voilà deux points deux mesures d'effet alors après bah oui on dit ah bah c'est déjà bien il y a la symétrie oui effectivement effectivement mais rappelez-vous là aussi fin octobre est-ce qu'on pouvait dire que le Hamas c'est un organisme de résistance là je lance un gros mot c'est une vraie question c'est une vraie question moi j'ai ma réponse j'ai pas de problème avec ça les actes qui ont été commis sont des crimes de guerre dans la mesure où les preuves vont être avérées certaines ont été dévoilées il y a eu beaucoup de critiques c'est passible de la justice internationale qu'elle fasse son boulot sans aucun problème ailleurs aussi et du coup en Israël de la même manière et là c'est quand même un génocide qui est en cours donc le mot de la cige c'est un risque génocidaire donc on peut le récupérer dans le vocabulaire risque génocidaire qui est documenté ça ne se passe pas une journée sans qu'on ait des images c'est quand même le premier génocide de cette ampleur qui est documenté par ses propres victimes même celui du Rwanda en 94 pour lequel la France n'a pas toujours eu l'attitude la plus pertinente qui soit était très peu documenté pourquoi on n'a pas d'image du Darfour par contre on a beaucoup d'images effectivement de l'Ukraine de la Russie et de la Palestine dans deux versions un peu à front renversé quelque part ce qui peut aussi poser un certain nombre de problèmes c'est quand même que la guerre redevient une habitude et que dans beaucoup d'endroits y compris dans les milieux académiques certains disent ouais mais il y en a ras-le-bol de parler de la paix c'est les bisounours la guerre c'est la seule valeur c'est des propos tenus par des scientifiques des intellectuels entre guillemets t'en citaient quelques-uns autour de quoi un mot couvert tout le monde les a identifiés ils disent ça c'est la guerre la valeur si c'est ça ce qu'on propose à nos enfants et je parle même plus vous voyez des palestiniens mais j'extrapole un tout petit peu c'est quand même un peu gros et les jeunes lycéens pas lycéens pardon étudiants qui ont été emprisonnés qui ont été menottés de quoi ils parlaient du cessez-le-feu et de la paix je sais pas mais moi quelque part ça me sidère totalement ça c'est de ça quand même dont il est question l'avenir immédiat c'est ça et quand on parle de cessez-le-feu le collectif en parle beaucoup d'autres en parlent même Macron en parle le cessez-le-feu très très bien alors là oui oui il lui a fallu quand même quelques mois avant de le prononcer le mot grâce à qui grâce à l'opinion publique ok ok alors il se réfugie derrière le droit international puisque l'arrêt enfin l'ordonnance de la cige ne prononce pas le mot génocide risque génocidaire pente génocidaire génocide en cours on joue sur les mots on joue sur les mots chez les juristes on adore ça il a quand même commencé par soutien conditionnel ah oui oui vous êtes tous capables de pouvoir retracer la trajectoire dans ce moment particulier oui oui tout à fait ça c'est une aspiration à la paix il donne pas de solution au conflit si je me peut-être j'ai peut-être pas j'ai pas tout vu il y en a beaucoup mais moi je l'ai rencontré et quand on lui pose la question un état deux états ben il botte un peu en touche et alors puisque j'ai le micro je vais en profiter pour ce que j'ai à dire là c'est que en fait il n'y a qu'une solution pour nous c'est un cessez le feu et de remplir les mobilisations on a vu hier à Paris ce qui s'est passé c'est que la manifestation n'a pas pu aller jusqu'à l'ambassade d'Israël et ça c'est important de le constater en France donc on n'a rien à attendre de nos gouvernants la seule chose qu'on a à faire c'est à faire monter la mobilisation et hier à Dijon il y a eu comment dire cette petite manifestation spontanée on était quand même 80 personnes et des têtes qu'on ne voit pas forcément le samedi et moi j'ai trouvé ça très intéressant les discussions qui se sont qui se sont faites à cette occasion et donc je tiens à saluer l'appel qui a été fait et que c'est il faut avoir qu'il faut qu'on ait quand même dans la mobilisation plus de réactivité et que quand c'est quand il faut y aller il faut y aller le jour même et donc je tiens à saluer ceux qui m'ont envoyé le mail voilà merci si j'ai suivi j'ai suivi voilà comme la première offre de formation de médiation pardon qui avait été faite et qui est toujours pendante les discussions en Egypte continuent entre le Qatar Israël les Etats-Unis et les Jordaniens ça continue toujours à discuter et donc des émissaires du Hamas branche politique ça continue à discuter les médiations ne sont pas ne sont pas coupées la volonté d'y arriver elle tient en les hommes politiques on va prendre le premier ministre Netanyahou ne veut pas cesser la guerre il l'a dit il l'a répété je crois que bon c'est son mantra il ne veut pas qu'est-ce qui fait faire la guerre les armes qui détient les armes pas les israéliens ils ont d'après les experts américains 3-4 jours de munitions disponibles si les Etats-Unis arrêtaient leur c'est quotidien je crois qu'on en est à 150 transferts d'avions entre les Etats-Unis et Israël en termes de munitions comme les comme les Espagnols les Espagnols ont fait ce qu'ils ont fait un peu la politique du colibri leur petite goutte d'eau ils ont interdit que les bateaux qui viennent alors sans doute de reste de l'Europe voire des Etats-Unis n'accostent plus sur les côtes espagnoles parce qu'ils transportent des armes à la destination d'Israël ça ne veut pas dire que le bateau n'ira pas ailleurs mais ça montrerait et les Etats-Unis savent très bien ce qu'ils peuvent faire ils cessent pas simplement suspendre ou pas simplement faire une pause comme a dit Biden ils arrêtent au bout de 3-4 jours il n'y a plus de munitions le cessez-le-feu interviendra si le cessez-le-feu n'est pas une fin en soi alors là il y aurait à désespérer de l'humanité oui et c'est pour ça que ce collectif mais comme tous les autres porte ça relativement de manière importante et oui c'est vrai qu'il faut réagir plus rapidement quand il y a des horreurs cet après-midi il y a eu encore un autre camp qui a été touché par des bombardements 21 morts probablement plus c'est les premiers chiffres qui sortent bon voilà sans doute là pendant qu'on parle ça a pu se produire encore et les erreurs stratégiques les erreurs de vision les erreurs de ceci les erreurs de cela bon voilà à l'heure de la technologie dont ils disposent et puis je crois que c'est dans c'est dans le discours et dans le narratif militaire israélien ça s'appelle la doctrine d'Aïa on peut tuer des civils si dans les civils comme tu le disais il y a au moins un commandant en chef du Hamas en gros je crois la proportion c'est 1% donc c'est admis les Etats-Unis font on fait la même chose donc comme c'est leur parrain ben voilà le monde peut tourner qu'autour de ces deux ces deux pays non les peuples sont là pour dire peut-être autre chose et c'est ce qui nous anime là aussi alors c'est des mots après il faut qu'on passe aux actes oui il faut qu'on soit plus nombreux oui il faut qu'on diffuse il faut qu'on éduque entre guillemets oui voilà c'est à la fois un peu intéressant puis en même temps on voit bien les contraintes mais je crois pas que enfin on a un devoir un devoir de moralité un devoir d'humanisme qui est de continuer à en parler et à agir comme on l'a agi oui on peut souligner quand même qu'on a le sentiment que la jeunesse se conscientise et commence à se mobiliser bon il y a eu les sciences po les fac mais hier soir il semble qu'essentiellement c'était des jeunes qui étaient présents je trouve que ça c'est un signe aussi de quelque chose qui tourne aussi enfin qui change par rapport au début des mobilisations on était surtout beaucoup des cheveux blancs voilà hier soir les jeunes ils étaient très majoritaires les vieux entre guillemets se comptaient sur les doigts des deux mains et tout le reste c'était des jeunes donc c'était très très chouette maintenant il faudrait peut-être qu'on voit comment on continue à les mobiliser parce que là c'était une manifestation spontanée donc effectivement je pense que par les réseaux sociaux ils sont très vite informés mais l'important ce serait de les continuer à les voir le samedi oui je voulais revenir sur le film en disant que bon c'est très émouvant de voir ces scènes de vie et d'autant plus qu'on se dit qu'on ne sait pas si les gens qui apparaissent sont toujours vivants maintenant mais ça fait partie de l'histoire et comme tu disais Raphaël l'histoire c'est très important les témoignages c'est très important et tant qu'ils existent le peuple palestinien il ne disparaîtra pas et le gouvernement Netanyahou ne s'y trompe pas en détruisant les écoles les universités c'est important à ce niveau là on peut dire que pour le coup Israël perd la guerre de l'opinion et voilà quoi oui oui c'est pas faux pendant ce temps là l'Europe sous la houlette de Bernard-Henri Lévy se mobilise contre l'antisémitisme en faisant le 3 juin une grande soirée de mobilisation au théâtre Antoine à l'appel et avec la participation de nombreux intellectuels écrivains artistes et responsables de grands journaux européens mais pas que il y a à l'appel de cette manifestation Yaël Braun-Pivet présidente de l'Assemblée nationale Gérard Larcher président du Sénat Anne Hidalgo Anne Hidalgo maire de Paris Christine Angot Caroline Fourest vous ne seriez pas surpris Delphine Orvilleur Julia Kristeva Justine Lévy Bernard Cazeneuve Bernard Cazeneuve Manuel Valls Jean-Michel Blanquer Sandrine Kiberlin Eh oui Yvan Natal bref comment transformer un sentiment légitime une opinion légitime la lutte contre l'antisémitisme au soutien à un état génocidaire parce que c'est de ça dont il s'agit et il n'y a pas que des intellectuels dans cette histoire j'ai cité les trois premiers c'est très important la présidente de l'Assemblée nationale le président du Sénat la maire de Paris c'est pas rien sans compter les anciens ministres ou premiers ministres dont on a parlé tout à l'heure voilà où on en est et là on parlait tout à l'heure de Macron tous ces braves gens ont soutenu Macron n'est-ce pas donc ne pas s'étonner de entre guillemets des hésitations de notre président de la république on a parlé tout à l'heure de complicité on est dedans et moi j'espère que non seulement les juridictions internationales reconnaîtront le génocide et inculperont le les les dirigeants israéliens mais aussi que un certain nombre de dirigeants occidentaux seront également poursuivis pour les mêmes chefs d'inculpation avec lesquels sont mises en cause les dirigeants israéliens je l'espère vivement parce que la complicité est évidente merci pour l'information pour l'information on peut peut-être conclure un grand merci à vous les échanges sont toujours importants je pense que les gens ont besoin vraiment de pouvoir en discuter ça se fait hier samedi ça se fait dans les discussions sur les réseaux sur les les différents éléments ça se fait dans les séances de cinéma la prochaine aura lieu donc à la maison phare mercredi 5 juin à 16h30 avec un ciné goûter donc si vous restez il y aura un goûter et bien évidemment encore un espace de discussion merci si vous restez